Vous le savez, ce week-end c'est le SAC, le Salon des Artistes de Charleroi et parmi les stars présentes, les peintres, nous sommes avec Nadia Cappellini, c'est bien ça ? Cappelletti. Cappelletti, alors Nadia vous faites partie d'un atelier qui s'appelle la CGR. Qu'est-ce que c'est que vous faites participer au SAC ainsi, le Salon des Artistes de Charleroi ? C'est l'ambiance et le fait qu'il va y avoir de nombreux participants, ça stimule. Qu'est-ce que vous allez proposer comme type d'œuvre ? Mais ce sont des paysages toscans, puisque j'ai fait mes dernières vacances là-bas. Ça vous a inspiré ? Oh super, des merveilleuses couleurs, des tombes de soleil vraiment magnifiques, donc voilà. Je reste dans les paysages pour le moment. Vous le savez, le Salon des Artistes de Charleroi c'est ce week-end, alors on vous propose un Ramdam Week-end, ce samedi un peu particulier, consacré justement au SAC. Alors je suis avec Nadia qui propose des paysages toscans, est-ce que, comment vous travaillez techniquement ? Moi ici c'est de l'acrylique sur toile, donc je fais des esquisses, je commence par mon esquisse et puis j'y vais avec mon pinceau, je mets beaucoup de matière. Je vois que vous vous inspirez de photos là ? Oui, 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 il y a des photos d'un album et puis j'ai des photos personnelles que j'ai faites sur place, mais bon, je suis retournée avec. Alors question, ça fait combien de temps que vous faites de la peinture ainsi ? Moi très longtemps, il y a presque... Formation classique, académie peut-être ? Pas académique, non, autodidacte, puis j'ai été dans des petits cours de quartier et puis ça fait pratiquement 20 ans que je suis chez Derry, donc je ne veux pas le quitter pour l'instant, donc voilà. Voilà, vous venez ici au SAC, un salon des artistes de Charleroi, c'est pendant deux jours, donc ce samedi et aussi demain dimanche. Venez voir un petit peu ce que font nos artistes dans la région. Nous sommes avec Valérie, Valérie qui est artiste de notre région, Valérie elle participe au SAC, le salon des artistes de Charleroi. Alors Valérie, votre style c'est quoi exactement ? Donc en fait, moi la technique que j'utilise c'est le pastel et donc d'habitude je travaille sur des sujets, des nus ou alors des corps et puis ici j'ai voulu faire autre chose, partir dans des paysages. Je reviens à mes premiers amours qui étaient des paysages mais j'ai envie d'essayer une nouvelle technique du pastel qui est de rendre la transparence, le mélange de couleurs, être moins nette mais plus dans du flou et du transparent. Et quels sont les artistes qui vous inspirent ici ? Oui, il y a Monet qui est... Ah, elle me disait aussi. Oui, voilà, mais c'est vrai que Monet j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime bien le surréalisme aussi mais voilà, ici je suis plus dans des choses plus réalistes. Oui, de toute façon oui. Nous sommes avec Valérie, Valérie qui est artiste de notre région, elle fait partie, elle participe au salon des artistes de Charleroi, elle fait partie d'un atelier qui s'appelle la CGA, 5 élèves de cet atelier Expose. Alors Valérie, qu'est-ce que ça vous apporte la peinture ? La liberté de créer, de rendre quelque chose de beau et de s'évader un petit peu aussi, de sortir un petit peu du train-train quotidien, de partager une passion avec les autres membres de l'atelier. Alors c'est vrai que vous faites partie de cet atelier depuis combien d'années ? 14 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous avez décidé, tiens j'ai envie de faire de la peinture ? C'était par hasard, j'ai rencontré des riz et voilà, j'ai commencé avec un petit sujet et puis aujourd'hui j'ai beaucoup évolué. Et beaucoup de peinture ? J'ai dépassé la soixantaine peinture. Donc ce qu'on voit au sac, ce n'est qu'une partie de votre... Ce ne sera qu'une partie, voilà. Nous sommes avec Muriel qui expose au Salon des artistes de Charleroi. Vous savez qu'on vous en parle tout au long de ce week-end et ce samedi nous avons décidé de consacrer un random week-end spécial. Salon des artistes de Charleroi, venez nous rejoindre, c'est à la Géode pendant deux jours encore. Alors je suis avec Muriel. Muriel, elle est artiste peinte, elle fait partie d'un atelier qui s'appelle la CGA. Alors Muriel, vous, votre style c'est cosmologique j'ai envie de dire. C'est un peu éclectique. On s'est essayé au paysage, on s'est essayé aux fleurs et actuellement dans une série un petit peu fantastique et cosmologique effectivement parce que pas mal de planètes sont représentées actuellement. Et les planètes, ça vous passionne ? Oui, j'ai toujours eu la tête en l'air. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que ça vous apporte le fait de participer à un Salon des artistes comme le Salon des artistes de Charleroi ? C'est une façon quelque part de se montrer et de dire que voilà, on expose nos œuvres, on montre un petit peu ce dont on est capable. Mais voilà, c'est une manière de se présenter un petit peu face aux autres. Vous le savez, le Salon des artistes de Charleroi, c'est tout au long de ce week-end, l'émission spéciale ce samedi. On vous invite à venir nous voir, venir nous jeter un petit coup d'œil aux œuvres de quelques 200 artistes. Je suis avec Muriel, Muriel qui expose. Vous exposez souvent, Muriel ? Non, en général nous faisons souvent des expositions groupées. Ici nous exposons avec notre atelier ACGR. Qu'est-ce que ça vous apporte la peinture comme ça ? Et combien de temps vous faites de la peinture ? On va dire une bonne vingtaine d'années. Ah bah dis donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous avez commencé jeune quand même. On va dire aux environs d'une vingtaine d'années. Ah bah voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte la peinture ? Énormément de délassements. C'est une manière de s'exprimer de un et surtout de se débarrasser de quelques tracas quotidiens. C'est vrai. Notamment on peut découvrir certaines de vos œuvres. Vous les mettez en vente ? Si, quelques-uns intéressés. Elles sont à vendre. Alors un Muriel, il vaut combien sur le marché ? Un vrai Muriel ? La Muriel, elle est inestimable. Mais les œuvres sont achetables. Merci Muriel. Nous sommes avec Laurie. Vous le savez, émission spéciale dans le cadre du Salon des artistes de Charleroi. L'occasion de découvrir de nombreux artistes de notre région. Venez nous retrouver, notamment à la Géode, à Charleroi. C'est encore pendant une bonne journée et demie. Nous sommes avec Laurie. Vous êtes de quel coin ici, Laurie ? Courcelle. Courcelle. Alors vous participez au Salon des artistes de Charleroi. Qu'est-ce que ça vous fait participer à ce salon ? Ça me fait très plaisir. C'est la première fois. C'est la première fois que vous exposez ou c'est la première fois que vous participez à ce salon ? C'est la première fois que je participe à ce salon. C'est la seconde fois que j'expose à Charleroi. Alors vous, qu'est-ce que vous faites ? L'œuvre, par exemple, je vois une de vos œuvres. C'est un joli bébé. Un dessin. Oui, en effet. C'est un portrait. C'est un dessin au crayon. Mais ce que j'expose, c'est plutôt des grandes choses au pastel. On voit ça. Alors quels sont les thèmes qui vous inspirent le plus ? Je vois bien les portraits. Vous avez l'air d'aimer ça. Oui, c'est ça. Donc je dessine beaucoup plus des femmes. Plutôt via des photos artistiques. Donc plutôt des nues, des drapées. Et alors dernièrement, j'ai fait beaucoup d'elfes aussi. Ah, les elfes. Justement, on arrive à la période d'Halloween. Et on va en reparler tout à l'heure. Nous sommes avec Laurie. Laurie, artiste de Courcel. Elle est présente au salon des artistes de Charleroi. Venez encore nous dire bonjour. C'est tout au long de ce week-end. L'entrée est gratuite. Il y a de belles choses à voir. Je suis avec Laurie, artiste de Courcel. Laurie, vous peignez de très beaux portraits, etc. Et depuis quelque temps, vous peignez des elfes. On arrive presque à la période d'Halloween. Pourquoi les elfes ? Rappelons un petit peu ce que c'est des elfes. C'est des sorcières, c'est quoi ? Non, ce n'est pas vraiment des sorcières. C'est plutôt des êtres magiques de la nature. On peut les appeler elfes. On les appelle aussi des fées. Certains disent que ce n'est pas vrai, mais il paraît qu'elles existent vraiment. Bien sûr, bien sûr. Et vous les peignez comment ? En puisant dans votre imagination ou alors vous leur demandez simplement de poser pour vous ? Ah, ce serait bien de pouvoir leur demander de poser pour moi en vrai. Non, mais là, à nouveau, je vais plutôt prendre des photographies et après les aménager plus ou moins à ma sauce. Alors, vous avez une formation en atelier, notamment avec la CGR. Vous avez fait aussi l'académie peut-être ? Comment êtes-vous arrivée à la peinture ? Je dessine en tout cas depuis toujours. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, quelque chose qui me fait beaucoup de bien aussi. Et donc, c'est tout naturellement qu'il y a cinq ans, j'ai trouvé l'atelier de Derry et je me suis inscrite. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Voilà, on peut découvrir des œuvres de ces artistes qui font partie de l'atelier à CGR de Derry. Vous avez un site internet aussi ou pas ? Oui, j'ai un site internet. Allez, donnez-nous l'adresse. L'adresse, c'est un peu compliqué. C'est mieux la page Facebook, je pense. Alors, on va sur quelle page ? Votre nom, c'est ? Alors, vous tapez Lo, Ar. Lo, Ar, donc L-O. L-O, espace, Ar, comme Ar, A-R-T. Ah ben, ça va, on ira voir ça. Merci. Le Salon des Artistes de Charleroi, émission spéciale sur votre radio avec différents artistes qui exposent. Alors, il faut savoir qu'il y a des ateliers présents, notamment ici, durant ce week-end à la Géode, notamment l'atelier NIDEL, qui est consacré aux enfants, ou encore l'atelier des ateliers d'académie, ou encore l'atelier ACGR, dont on vous parle souvent, qui fait des choses absolument superbes. Il est de Fontaine-Lévêque, il y a des artistes qui viennent de la région de Charleroi, à Courcel, Fontaine-Lévêque. Je suis avec Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, vous venez d'où, ici ? De L'Erne. De L'Erne, donc l'entité de Fontaine-Lévêque. Alors, Jean-Luc, vous, qu'est-ce que ça vous fait participer au Salon des Artistes de Charleroi ? C'est quand même du costaud, c'est quand même un grand rendez-vous. C'est vrai, c'est un grand rendez-vous, et j'avais été épaté par l'année passée, sa première édition, chez Raoul. Et alors, bon, je ne savais pas qu'on pouvait y participer avec l'aide d'Hériture-là, avec son club ACGR. Alors, vous, ce que vous proposez, c'est quand même des dessins assez précis. Je vois ici une œuvre avec des petits oiseaux et tout, c'est vraiment du détail. C'est vrai, c'est beaucoup de détails. J'aime les détails. Bon, je fais aussi d'autres choses, comme beaucoup de mécaniques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, je me souviens, il y avait notamment, on s'était vu à la maison pour l'association, vous aviez fait une horloge, mais vraiment, une mécanique suisse, c'était absolument superbe. Vous, vous aimez comme ça, cette précision. Donc, ça sort de votre imagination, toutes ces peintures ou là ? Ici, c'est d'après une photo, mais en principe, c'est toujours de l'imagination. Mais je fais beaucoup de photos moi-même et de là, je les travaille. Et dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes dans le monde de la peinture, ici ? Oh, je vais dire, chez Derry, ça fait la troisième année et je touche à ça depuis 5-6 ans, moi-même, autodidacte. Bah, dites-donc, bravo. Merci. Est-ce que vous vous vendez bien ? Oui, je dois dire que ça intéresse beaucoup de personnes, surtout les jeunes, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, ça va, je vous remercie et bon salon. Merci.